Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour voir comment j'ai réalisé cette publicité là. Alors voilà, je suis un grand fan de montres, si vous me suivez sur Instagram vous pouvez souvent apercevoir que j'ai une montre différente, que j'aime ça et que j'avais déjà réalisé une pub à l'époque qui vous avait bien plu alors du coup j'ai décidé de refaire l'exercice avec une montre de Louis XVI, une édition limitée et je me suis dit que justement ce serait intéressant de voir comment j'ai procédé du tournage au montage pour vous montrer qu'en réalité on n'a pas besoin de grand chose et que ça peut faire pas mal au niveau du rendu. Alors comme vous pouvez voir sur les plans de coupe qui suivent là, que j'ai filmé à la GoPro alors je m'excuse d'avance de la qualité d'image si elle n'est pas aussi bonne que ce que vous attendiez tout d'abord vous voyez qu'en fait j'ai tout filmé sur trépied j'ai tout filmé sur trépied et que les simples mouvements qu'il y a c'est la montre qui bouge ou alors des zooms des zooms dans l'image que en fait j'avais pas, j'ai pas de slider encore pour l'instant et je voyais pas forcément l'intérêt de faire glisser la caméra ou quoi donc en fait je me suis dit je vais poser la caméra sur un trépied avec un angle à 45 degrés un petit peu au dessus de la montre comme ça pour bien la mettre en valeur et juste une lumière de côté ici on a juste cette là qui vient en fil light donc vous voyez en plus, enfin là vous la voyez pas mais qu'elle est vraiment pas très forte cette lampe que j'ai derrière c'est une lampe de bureau et c'est mon simple éclairage et encore des fois j'ai tout éteint et que je m'amuse juste avec ma petite lampe carrée comme ça à LED et je passe au dessus de la lampe comme ça pour faire des effets de lumière c'est tout, c'est rien de plus compliqué j'utilise un seul objectif, c'est le 24-105 que vous voyez là et ces bagues macro comme je vous ai dit la dernière fois qui permettent de faire des plans très zoomés je les utilise là aussi et du coup ça permet de faire du macro sans utiliser un objectif macro on perd juste un tout petit peu de piquet mais je suis sûr que vous voyez pas forcément la différence vous à l'image c'est pas compliqué j'ai posé un drap noir sur une table et j'ai posé la montre, j'ai posé la caméra sur le trépied et à partir de ce moment là c'était fait j'ai tout filmé en 4K j'ai tout filmé en 4K à 25 images secondes pour gagner un maximum de détails et de lumière il y a juste le plan du bracelet où j'ai fait comme ça avec la montre où là je l'ai filmé à 100 images secondes pour pouvoir le ralentir et le plan où vous avez l'impression que c'est de la 3D où je fais comme ça pareil avec la montre et où on voit le cadran pareil c'est 100 images secondes parce que je tremble et puis forcément il faut que ce soit fluide et ensuite j'ai appliqué un petit peu de stabilisation en post-production sinon tout est posé sur la table et filmé en plan fixe avec des simples effets de lumière et avec le macro ou pas le macro ensuite vous pouvez voir que je tourne la montre sur elle-même à l'aide d'un plateau tournant acheté chez sûrement un grand magasin de décoration et en fait je tourne la montre sur ça et en fait on ne voit pas que c'est un plateau tournant mais en fait ça fait le job et vous voyez la montre qui tourne et en fait c'est ça qui fait ses effets donc en fait vous voyez que vous n'avez pas besoin de stabilisateur ou quoi pour faire des grandes vidéos juste un trépied ça suffit amplement et là vous avez des plans dynamiques malgré tout et au montage on va voir ensuite comment on peut accélérer tout ça juste à l'aide de la stabilisation de l'échelle et de la rotation qu'ensuite ça va se jouer donc ça c'était pour tout ce qui était la partie tournage vous voyez vraiment que c'était pas compliqué j'avais vraiment besoin de rien en plus de ça mes lampes saleté de chaise en plus de ça les lampes c'est les lampes de chez New Wear les tout premiers prix et donc vous voyez clairement que ça fait amplement le taf pour le profil d'image j'ai tourné en HLG2 je voulais essayer parce que généralement je tourne en Cine 4 ou en S-Log là comme je suis en basse lumière j'ai vu pas mal de profils d'image en HLG quand il fait très sombre j'ai essayé je suis plutôt satisfait du résultat même pour la post-prod et la retouche couleur donc voilà maintenant pour ce qui est de la post-prod on va regarder tout de suite donc là on est sur première pro et donc on voit déjà que j'ai tout tous mes rushs qui sont là donc là on a les rushs qui sont côte à côte là c'est le plan enfin là c'est les c'est le son d'ambiance donc que je n'utilise pas là on a la musique et là on a j'ai rajouté du sound effect et en fait c'est juste le tic-tac de la montre qu'on peut entendre voilà c'est tout ensuite on a la musique voilà et là on a des petits effets de flair que quand on enlève ça fait tout de suite moins bien je trouve voilà alors pour ce qui est du montage déjà tous mes plans sont en 25 images et donc j'ai commencé déjà à des rushs et à garder que ce qui alors dans mes rushs là vous voyez que j'ai pub dans tous mes rushs de pubs en fait j'ai gardé que les parties intéressantes et ensuite je les ai collées bout à bout alors tout n'allait pas forcément moi je voulais une petite pub de 45 secondes entre 30 et 45 secondes grand max parce que bon c'est des plans fixes et c'est une montre et c'est une pub produit donc on arrive vite à bout en fait on arrive vite à bout du de la création de l'image et donc en fait une fois que j'ai mis mes plans bout à bout comme ça comme j'ai fait des trucs très dark j'ai joué avec des fondus enchaînés comme vous pouvez voir là avec des fondus au nord pardon donc à l'entrée en sortie à l'entrée à la sortie ça surtout le long comme vous pouvez voir surtout le long voilà et à la fin j'ai mis le logo de la montre ensuite j'ai mis les bandes noires pour pouvoir voir au cadrage donc en fait j'ai rien touché c'est venu comme ça pour ce qui est de la correction colorimétrique comme j'ai pas touché à mes réglages j'ai pu faire sur une seule et même sur une seule et même ligne quelque chose que j'ai pu appliquer partout et donc on voit que j'ai un petit peu augmenté l'exposition et le contraste j'ai surtout augmenté mes blancs et baissé mes noirs j'ai j'ai décontrasté j'ai pas décontrasté j'ai refroidi un petit peu l'image pour donner un côté un petit peu bleuté et j'ai mis de la vignette voilà sinon pour ce qui est des courbes j'ai monté un tout petit peu mes noirs pour faire un effet un peu plus mat et vintage sinon c'est tout c'est vraiment tout ce que j'ai fait par rapport à ça et pour ce qui est de la colorimétrie j'ai juste appliqué une lutte de grains dans sa formation sur Udemy il passait ses luttes j'ai juste appliqué grains neutres comme ça je me suis vraiment comme dit je me suis vraiment pas plus cassé la tête qu'autre chose par rapport à la colorimétrie et ensuite par rapport aux effets de lumière quand je les ai mis alors en fait à la base vous les avez ils sont comme ça et en fait juste pour que ça ait un impact sur votre vidéo il faut les passer en mode écran ici vous voyez en mode de fusion écran et en fait à la fin ça va vous faire des petits effets de lumière comme ça ou comme ça par exemple voilà ou ici ensuite une fois que j'ai fini avec tout ça j'ai regardé le montage et je me suis dit que c'était trop trop plat encore trop plat et donc pour rajouter encore du dynamisme j'ai rajouté une stabilisation parce que on peut voir avec ou sans ça tremble un petit peu de partout voilà ça se voit et encore ça se voit pas trop mais ça se voit alors j'ai appliqué une stabilisation ici voilà ça à la base c'est juste un plan fixe sauf que du coup pour le rendre plus dynamique j'ai appliqué un léger zoom dedans ça j'ai même pas appliqué de stabilisation j'ai juste ralenti le plan parce que c'était un 25 images secondes ça pareil à 100 images secondes ça pareil c'était un plan à 100 images secondes que j'ai ralenti que j'ai mis à 25 et comme on peut pas appliquer de stabilisation directement j'ai imbriqué dans une séquence et ensuite ça donne ça et j'ai dézoomé légèrement je suis passé de 100 je suis passé de 125 à 100 et en fait ça rend comme je bouge ça rend un léger effet 3D que j'adore et avec le le flair au dessus c'est magnifique là j'ai pas touché là j'ai juste appliqué une stabilisation et j'ai zoomé légèrement parce qu'en fait ici on voyait un petit point blanc qui me gênait un peu c'est juste le reflet de la lumière mais ça me gênait un peu voilà là j'ai pas touché là j'ai pas touché voilà c'est vraiment pas plus compliqué que ça comme vous pouvez le voir et donc le résultat final je vous le remets ça donne ça c'est vraiment donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ce petit making of behind the scenes sur comment j'ai réalisé une pub sans réel moyen en fait juste avec un plan fixe une bonne caméra et encore vous aurez pu faire avec n'importe quelle caméra tant que vous avez une bonne source de lumière à côté et voilà c'est tout après c'est que de la post-production avec des légers zooms etc et des petits effets de lumière et le rendu est comme ça je trouve n'hésitez pas à liker vous abonner partager si ça vous a plu dites moi en commentaire sur si vous avez aimé ce concept de behind the scenes en tout cas moi j'ai adoré le faire comme vous pouvez le voir aussi j'essaie d'être de plus en plus présent sur sur youtube c'est pas forcément toujours facile mais en gros voilà j'essaie de vous apprendre de plus en plus de choses autant que je peux et donc voilà je vous dis à très bientôt ciao tout le monde